Sur des interfaces de sites web interagissant avec les utilisateurs, des petits effets d'animation de temporisation peuvent être proposés pour améliorer l'aspect ludique. Dans ces conditions, il est intéressant que le code JavaScript soit en mesure de maîtriser ses effets. En détectant la fin du jeu d'une animation, il est ainsi capable d'enchaîner au millimètre de nouvelles étapes pour une expérience de navigation plus plaisante et plus professionnelle. Sur l'exemple illustré à l'écran, lorsque l'utilisateur pointe sur la photo avec la souris, celle-ci s'agrandit sur un délai de quelques secondes. Rien d'extraordinaire à ce stade. Cette animation est commanditée par les styles CSS. Et lorsque l'image acquiert ses dimensions finales, donc lorsque l'animation est terminée, un message se déclenche dans un cadre situé juste au-dessus de la photo. En l'occurrence, il vient de disparaître ici. Pourquoi ? Parce que l'animation se joue dans le sens inverse lorsque la souris quitte la zone d'influence. Et en l'occurrence, ici, de nouveau, pour une animation terminée, il réapparaît. Ce message indique que l'événement de la fin de l'animation a bien été intercepté. En conséquence, le code JavaScript est en mesure d'enchaîner dans la foulée avec de nouvelles actions. Pour la découverte de cette technique, JavaScript nous proposons de récupérer une page HTML offrant déjà l'image avec le pouvoir de s'animer au survol grâce à des styles CSS prédéfinis. Comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombage.fr. Après décompression, vous obtiendrez le fichier de la page web nommé index.htm et ces ressources l'accompagnent dans les sous-dossiers. On note par exemple la présence de la photo à élargir au survol de la souris dans le sous-dossier IMG. Maintenant, je vous propose de double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut, puis dans l'enchaînement de pointer avec la souris sur l'image qui se propose au centre de l'écran. La photo s'étirera en effet jusqu'à atteindre la même largeur que le cadre situé juste au-dessus d'elle. Mais précisément dans ce cadre, et comme vous pouvez le voir, le message ne change pas lorsque l'animation se termine. Cet événement n'est pas encore géré. C'est par le biais de cette astuce javascript que nous allons découvrir la technique. De nouveau à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à cliquer droit sur le fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir par exemple avec un éditeur comme le Notepad++. Et là, nous allons faire défiler la page jusqu'à la fin du code, car la construction qui nous intéresse est embarquée dans un calque d'identifiant au centre. Il héberge lui-même un autre calque d'identifiant info, comme vous pouvez le voir, ainsi qu'une image, balise img d'identifiant photo. Le calque, c'est-à-dire celui qui porte l'identifiant info, héberge le texte. La balise img accueille la photo, comme vous pouvez le voir ici, avec son chemin relatif. Ce sont ces identifiants, info et photo, qui vont nous permettre de piloter ces éléments HTML par le code javascript pour créer l'écouteur d'événements et ainsi changer l'information textuelle à l'issue de l'animation. Mais ces identifiants sont aussi exploités par le CSS pour conférer des réglages à ces objets. Enfin, vous notez qu'un gestionnaire d'événements est en place sur l'image, un mousse-over. Il appelle la fonction détectée, donc, lorsque la souris survole la photo. Et cette fonction détectée est d'ores et déjà présente dans la section de script à la toute fin du code HTML. Mais naturellement, elle est encore vide à ce stade. Pour terminer les présentations, je vous propose maintenant de remonter tout en haut du code de la page HTML pour découvrir la présence effectivement de style CSS. Dans le style photo d'origine, donc celui qui est associé à la balise IMG accueillant et hébergeant l'image, des attributs classiques sont réglés notamment pour les dimensions width 8. Néanmoins, un attribut est particulièrement important. Il s'agit de l'attribut transition. Il indique que si une transformation est entreprise, celle-ci doit concerner toutes les propriétés all et se jouer sur 3 secondes. C'est alors ce même nom de style, mais cette fois associé au gestionnaire over, qui intervient. Il grossit les dimensions width et height, donc largeur et hauteur, au survol de la souris over, sur l'élément de la photo associé à ce style photo. Certes, nous n'engageons pas des transformations sur toutes les propriétés, mais c'est parfait néantiste que nous avons passé l'attribut all, plutôt que de lister chaque propriété à régler dans l'attribut transition, comme nous l'avions appris avec les astuces CSS. Il est temps maintenant de découvrir une méthode JavaScript très particulière qui peut être associée à tout élément HTML. Elle se nomme AddEventListener. En fonction de la valeur qui lui est passée en premier paramètre, elle va être capable de détecter un événement particulier se déclenchant sur l'objet associé. Dès lors, sous forme de fonction, elle permet d'engager des actions en second paramètre. Dans notre cas, il s'agit simplement d'indiquer que la fin de l'animation a été détectée pour ouvrir la voie à de nouvelles transactions, bien sûr. Donc, dans les bornes de cette fonction détectée, pour débuter, je vous propose que nous commencions par une phase d'initialisation qui consiste tout simplement à fournir une indication à l'utilisateur pour le sensibiliser sur le fait que nous sommes parvenus à détecter le début de l'animation et donc, nous allons l'en informer. Pour cela, nous exploitons notre objet JavaScriptDocument avec une méthode, comme vous le savez, absolument incontournable, GetElementById, qui permet de récupérer, de pointer, de récupérer un élément HTML par son identifiant. En l'occurrence, ici, l'identifiant Info. Dès lors, nous pouvons piloter ce calque et donc accéder à ses propriétés. Celle qui nous intéresse se nomme InnerText. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir accéder à son contenu et, en l'occurrence, y inscrire une information très simple, ici, puisque c'est pour la démonstration. Par exemple, l'animation est en cours et nous pouvons enregistrer ces modifications. Et donc, là, pour réaliser un premier test, si vous revenez sur le navigateur web que vous actualisez la page avec la touche F5 du clavier et que vous pointez sur l'image, eh bien, vous remarquez que l'information contextuelle, se met bien à jour au-dessus de l'animation. Maintenant, il est temps d'initialiser l'observateur d'événements. Donc, à la suite de notre fonction détectée, je vous propose, eh bien, d'appeler cette fameuse méthode, celle que nous avons évoquée tout à l'heure, qui doit être associée à l'objet à contrôler, c'est-à-dire l'objet, la balise IMG d'identifiant Photo. Donc, là, nous appelons notre méthode addEventListener, comme toujours. Faites bien attention à la cache chameau, la camelCase, le E majuscule, le L majuscule, comme la méthode getElementById, E majuscule, B majuscule, I majuscule, tout simplement pour bien différencier tous les mots-clés qui composent chacune de ces méthodes. En premier paramètre de cette méthode, addEventListener, cet écouteur, cet observateur d'événements, nous l'avons dit, nous devons lui passer une valeur très précise qui ne s'invente pas, et qui indique ce qui doit être observé sur ce calque Photo. Là, nous allons lui passer la valeur TransitionEndTransitionEnd. Comme son nom l'indique, eh bien, l'objectif est de pouvoir détecter la fin de l'animation qui est engagée par l'attribut CSS Transition par le biais du style Photo. Ensuite, bien sûr, eh bien, lorsque cet événement est intercepté, nous devons engager des actions. Cela veut dire que tant que l'animation n'est pas terminée, eh bien, sur la page web, nous n'engageons plus aucune action. Mais dès lors que l'animation est finie, eh bien, nous pouvons poursuivre. Vous savez, un petit peu comme dans les contrats avec des gros sites, vous devez faire défiler le scroll jusqu'à la fin de la liste pour que, enfin, le bouton Accepter se rende disponible et qu'il donne l'illusion que vous ayez lu l'article au complet. Ce sont des événements qui sont ainsi interceptés. Donc, eh bien, ces actions doivent être enclenchées sous forme de fonctions. C'est la raison pour laquelle nous la déclarons. Nous allons prendre soin, tout de suite et dans un premier temps, de bien l'aborder. Bien sûr, de fermer la parenthèse de notre méthode AddEventListener et de ponctuer notre syntaxe par un point-virgule. Cela va de soi. Maintenant, lorsque la fin de cette animation est observée, nous devons simplement, nous l'avons dit, en averture l'internaute. Ici, l'objectif est vraiment de constater que nous sommes en mesure de maîtriser ce que nous enclenchons sur la page web. Et donc, cet avertissement, nous devons le faire toujours par le biais d'une indication dans le calque d'identifiant info. C'est la raison pour laquelle ici, je vais me permettre de prélever un bout d'instruction. Pas tout. Et nous allons voir pourquoi. Donc, toujours l'objet document avec sa méthode GetElementById pour pointer toujours sur le calque info. Mais cette fois, je vous propose d'exploiter non pas la propriété InnerText, mais la propriété InnerHTML. Tout simplement parce que nous souhaitons cette fois greffer des informations textuelles avec une légère mise en forme par les balises HTML. Et donc, comme l'indique le nom de cette propriété, pour que ces balises HTML puissent être interprétées, faut-il encore que la propriété soit en mesure de le faire InnerText. C'est pour un texte brut. Donc, tout d'abord, un texte lambda, comme par exemple l'animation est terminée. Trois petits points, pourquoi pas ? Et dans l'enchaînement, eh bien, un texte mise en forme pour qu'il y ait plus de nuances qui le ressortent avec une balise de type span, c'est-à-dire une sorte de calque horizontale, qui va nous permettre ici, eh bien, d'exploiter les attributs CSS par le biais de la propriété style, de manière à régler la couleur du texte avec l'attribut color, que nous allons régler ici sur un bleu. C'est une suggestion de ma part, un 2P579A. C'est une couleur hexadécimale que nous avons testée. Et puis, pour que ce texte ressorte vraiment, nous allons utiliser cette fois-ci l'attribut CSSFontWeight que nous allons régler à bold. Comme vous le savez, eh bien, nous forçons l'épaisseur des caractères, en d'autres termes, nous passons ce texte en gras. Suite à quoi, eh bien, nous pouvons fermer notre balise span ouvrante pour accueillir la suite de notre indication textuelle, d'autres actions peuvent être entreprises, par exemple, ou enclenchées. À vous de voir. Et bien sûr, nous devons encadrer ce texte à mettre en forme en ponctuant notre syntaxe HTML qui est encapsulée dans notre syntaxe JavaScript, tout simplement en fermant notre balise span, sans oublier de ponctuer notre syntaxe. Qu'en est-il maintenant, après avoir enregistré les modifications, être revenu sur le navigateur web après avoir rafraîchi la page avec la touche F5 du clavier et après avoir passé la souris sur la photo. Comme vous pouvez le voir, dès que la transition est terminée, l'événement est effectivement intercepté, stipulant que l'animation a fini de se jouer. Dès lors, à la suite du code de la fonction, nous pourrions entreprendre d'autres traitements qui permettraient d'enchaîner les actions après avoir respecté la temporisation souhaitée. Remarque, et comme c'est le cas dans la version finalisée que nous avons vu en préambule de cette formation pour que les indications réagissent de la même façon pour l'animation inverse, soit lorsque la souris quitte la zone d'influence de l'image, il suffit d'ajouter le gestionnaire dans la balise de la photo On Mousse Leave. Pour preuve, ici, vous voyez que lorsque la fin de l'animation est détectée, nous avons bien l'information textuelle qui se greffe dans le calque du dessus. Il n'en est rien pour l'animation qui se joue dans l'autre sens. Cette information reste figée. Donc, pour pallier cette déficience, nous allons ici ajouter un gestionnaire qui va jouer exactement la même fonction sauf que l'événement n'est pas le même. Il se nomme le gestionnaire, en l'occurrence On Mousse Leave. Il se déclenche, il est intercepté tout simplement lorsque la souris quitte la zone d'influence de la photo pour exécuter le code de la fonction détectée qui va indiquer de nouveau que l'animation est en cours mais comme ce n'est plus un over et comme le dictent les styles CSS l'image va regagner ses dimensions d'origine et cet événement transition end va être intercepté par notre écouteur la méthode addEventListener et nous devrions obtenir le même message d'arrivée. Qu'en est-il donc si nous rafraîchissons ? Nous pointons sur l'image pour la première animation nous l'avions déjà constaté tout se passe comme nous le souhaitions et cette fois-ci constatez-le quand nous quittons la zone d'influence l'animation est en cours et ensuite l'animation est terminée à l'issue. Voilà donc pour cette nouvelle astuce javascript j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les astuces mais aussi toutes les formations sur le site bombach.fr Je vous remercie